bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec une séance et bien qui est venue tester les niveaux de résistance que je vous indiquais ce matin on avait ici une zone entre 7380 et 7400 points on va dire même jusqu'au plus haut ici qui avait été marqué lors de cette séance du 6 mars et on n'est pas venu à donc rafraîchir ce point haut historique du cac 40 puisqu'après un point haut à 7399.59 au lieu des 7401.15 donc pour le plus haut de début mars et bien on est redescendu donc suite à l'ouverture d'un gap haussier on est venu combler ce gap et ensuite on est venu ici clôturer à un niveau bien inférieur puisqu'à 7344.96 bien le cac 40 termine même en baisse alors autre chose près 1 et moins 0,01% par rapport à la clôture de la séance précédente après un gap haussier le fait d'avoir ici une telle redescente est plutôt un mauvais signal pour la suite au niveau des indicateurs techniques et bien nous avons une configuration qui reste toutefois haussière les histogrammes du macd continue ici à avoir une évolution positive alors que le rsi est en train de se stabiliser autour des 60 points ce qui nous donne plutôt un signal de neutralisation voire de fragilisation du mouvement haussier précédent un mouvement sur le rsi qui n'était pas très très fort donc je vous en parlez on avait on a des volumes qui sont inférieurs la moyenne je vous le disais ici sur toute cette phase le fait ici que l'on est très peu de volume alors que l'on était ici sur un niveau du point de vue des bougies ici aurait pu ressembler à une accélération le fait que l'on que l'on échoue ici tout de suite au franchissement de ce précédent point haut et que donc les zones de résistance si est bien est un effet aussi aussi fort montre que on manque de conviction on est vraiment ici sur une phase on est monté un petit peu sur du vent et ensuite on se stabilise aux approches des résistances majeures donc c'est un mauvais signal pour la suite on a des cours et bien qu'ils sont revenus ici sur niveau de clôture de la veille donc comme je vous l'indiquais ce matin et bien au niveau des zones horizontales 7320 et 7250 seront des éléments importants avant un éventuel retour ici sur la zone t7000 200 points au niveau du palmarès des valeurs alors nous avons des quelques hausses tout de même un hermès plus 1,77% danone plus 1,67 télépiné les performances pardon à 58 derrière michelin l'oréal alors bnp arrive encore à ceux à se maintenir mais le on a vu les bancaires aussi pas mal faiblir au niveau des plus fortes baisses alors alstom un prend une claque avec moins 5,53 % harcelor mittal moins 2,46 derrière eurofin scientifique c'est d'air électrique st micro ou kering sont sur des pertes inférieures à 2% donc on le voit c'est très partagé et au niveau ici de cette tendance et bien on est clairement ici sur un mouvement qui ne parvient pas à casser ici cette ligne d'eau d'une configuration dont elle nous fait penser ici à des à une hanse avec tasse alors elle n'est pas très très pure vous avez quelques ans m'envoyer un message justement sur le côté bien dessiné de cette figure chartiste bon elle n'est pas parfaite effectivement mais dans sa forme en tout cas elle aurait pu nous donner du potentiel en cas de rupture des 7400 points alors tout n'est pas perdu cette zone ici on en est encore très proche donc on a des niveaux ici d'invalidation et globalement point de vue moyen terme tant que l'on reste ici au dessus des 7200 points rien n'est perdu on a ici une fois une gérer une zone de consolidation possible qui ne remettrait pas en cause justement cette impulsion ce qu'il faudrait voir si la consolidation se mettait en place c'est bien les volumes qui seraient inscrits lors de ces phases de baisse et surtout ce qui se passerait sur cette zone ici et 7200 points 7320 est un niveau qui ne remettrait pas grand chose en cause le seul point ici qui pourrait commencer à donner signaux d'affaiblissement ça sera zone des 7250 mais 7200 serait une zone beaucoup plus importante déjà un c'est une zone majeure on l'a franchi ici sur un gap haussier dont il sur lequel il n'y a eu aucune tentative de comblement et on devrait avoir la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer au voisinage de cette zone horizontale et qui pourrait donc nous donner signaux ici en cas de en cas de rebond donc la rupture de cette zone serait un très mauvais signal mais globalement avec des nuances un petit peu différentes et bien tant que l'on reste au dessus de cette zone des 7200 points la perspective reste donc haussière avec donc comme gérer comme objectif est bien cassé ici cette zone des 7400 points et venir inscrire de nouveau plus haut significatif voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du cac 40 pour ce soir d'un point de vue statistique on est une configuration qui change un petit peu le fait que l'on ait eu ce gap haussier comblé que l'on revienne en clôture donc sur des niveaux croche mais inférieur de la clôture de la veille nous indique qu'on a un affaiblissement qui est en train de se mettre en place d'un point de vue statistique alors la conviction n'est pas très très forte puisqu'on a assez peu d'occurrence pour nourrir cette cette étude statistique mais on est quand même sur une probabilité baissière qui est en train de monter à partir du milieu voire de la fin de la semaine cette semaine on serait assez préservé par contre pour partir de la semaine prochaine là je dirais que la compte la consolidation pourrait et bien s'intensifier et on a une conviction qui est assez forte notamment pour le milieu de la semaine prochaine voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et c'est parti pour l'abriant.com